Qu'est-ce qui unit une ville ou la société humaine, en fait, avec son environnement ou avec la biosphère ? Finalement, concrètement, ce sont ces échanges d'énergie et de matière. Et partir de là, c'est une façon de se dire, bon, je vais aller au plus près de ces échanges d'un point de vue physique. Mais bien sûr, l'objectif, ce n'est pas seulement de faire de la comptabilité, ce qui est très important, par ailleurs, mais c'est aussi de comprendre pourquoi ces flux existent, qui les organise, qui est derrière ces flux, qui les subit, qui en profite, pourquoi pas, qu'il s'agisse d'ailleurs de la nature ou de la société. Une étude de métabolisme urbain, ça sert à peser une ville au sens littéral du terme. Ça pèse combien ? Alors, on pourrait se dire, à quoi ça sert de peser une ville ? C'est une façon, déjà, de mesurer sa pression sur les ressources et sa pression sur les milieux. Si on veut réfléchir à une transition socio-écologique qu'on pourrait qualifier de souhaitable, ça signifierait une transition qui fasse que les sociétés humaines et leur fonctionnement et leur vie soient compatibles avec la biosphère, avec le fonctionnement de la biosphère, ce qui permettrait d'assurer peut-être aussi la survie des sociétés humaines, au passage. Mais dans une perspective d'égalité, de réduction des inégalités, donc de solidarité intra-générationnelle. Et donc ça, ça signifie, bien sûr, des transformations radicales des dites sociétés. Et ces transformations radicales, bien sûr, elles ne sont pas que des transformations techniques qui consisteraient à dire, bon, on va utiliser cette technique machin qui va permettre de consommer moins d'eau ou moins d'énergie ou moins de ceci ou moins de cela. Ce sont des transformations qui sont forcément politiques, économiques, sociales, etc. Et bien sûr, c'est là où ça achoppe directement, puisqu'on peut affirmer, je crois, qu'à régime politico-économique constant, aucune transition socio-écologique ne paraît possible. C'est important, et c'est là où on voit que travailler sur le métabolisme, ça sert à quelque chose, puisqu'il faut aller regarder ce qui se passe du côté des engrais pour comprendre ce qui se passe du côté de la rivière. On a un 19e siècle hyper recycleur. Et donc on pourrait dire, vous voyez, on est en phase d'industrialisation, d'augmentation des niveaux de vie, bon, peut-être pas pour tous, mais etc., etc., d'augmentation de la richesse, de croissance et compagnie. Et tout ça se fait en partie grâce au recyclage. Bon, nonobstant, le fait qu'on utilise quand même beaucoup de combustibles fossiles. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que ce recyclage, il a été favorisé par tous, donc par les industriels, mais aussi par les États, les édiles, etc., les politiques, blablis, blablabla, tant qu'il a permis la croissance. À partir du moment où il a été le facteur limitant de la croissance, on a fait autre chose. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview des penseuses, chercheuses et praticiennes pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes, ou en d'autres termes, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants, et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui, nous avons un épisode très spécial, car il se focalise à 100% sur le métabolisme urbain, le sujet qui m'anime depuis une petite dizaine d'années, et comme nous allons l'explorer ensemble, nous allons nous focaliser sur les transitions socio-écologiques des villes, depuis environ la transition industrielle ou la Révolution française jusqu'à aujourd'hui. En effet, les villes se sont profondément transformées, allant de territoires qui puisaient des ressources très proches et réutilisaient la majorité de leurs effluents, à aujourd'hui des centres névralgiques d'un espèce de réseau mondial de production-consommation qui mobilise des quantités faramineuses de matière, d'énergie, d'eau, et qui rejette des déchets et des émissions, souvent dans un arrière-pays mondialisé. Mais comment on en est arrivé là ? Quelles ont été les successions d'activités, les constellations d'acteurs, technologies, infrastructures et politiques qui ont transformé nos villes au point qu'elles deviennent les moteurs du dérèglement climatique aujourd'hui ? Pour discuter de ces enjeux assez complexes, je suis très très heureux d'accueillir à nouveau Sabine Varle. Sabine qui est professeure des universités à l'université parisien Panthéon-Sorbonne et ses recherches se focalisent sur le métabolisme urbain, entre autres, mais aussi l'écologie territoriale, l'histoire des techniques et celle de l'environnement urbain. Sabine a fait renaître des cendres la thématique du métabolisme urbain dans les années 90-2000 et est aujourd'hui la voie la plus importante, selon moi, en francophonie et au-delà. Son background académique qui lit l'histoire et l'aménagement permet de détricoter, selon moi, les transitions socio-écologiques passées et permettent de discuter ensemble les préconditions éventuelles pour des transitions futures. Elle a écrit deux ouvrages, notamment celui-ci qui est « L'invention des déchets urbains » France 1790-1970 qui nous servira également pour illustrer certaines de ces transitions. Voilà, tout est dit. Bienvenue Sabine sur le podcast à nouveau. Eh bien, merci beaucoup de me recevoir encore. J'ai regardé. On s'est vu précisément il y a trois ans. L'épisode a apparu il y a trois ans et tu es évidemment une des raisons pour lesquelles ce podcast existe parce que grâce à toi, on a mis en place aussi cette chaire en économie circulaire et métabolisme urbain qu'on avait avec Stéphane et ce podcast est né grâce à cette chaire. Donc, merci encore Sabine. C'est quand même beaucoup m'attribuer. Je pense que c'est à vous deux qu'il faut attribuer le mérite et à toi pour le podcast, bien sûr. Oui, oui, mais bon, enfin, je pense que, voilà, tu nous as permis, il y avait un terreau fertile sur lequel on est venu planter notre graine également. Alors, j'aimerais bien qu'on rentre petit à petit sur cette thématique du métabolisme urbain. Certaines personnes connaissent déjà, d'autres personnes ne connaissent pas du tout. Donc, j'aimerais qu'on prenne le temps. Premièrement, que peut-être toi, tu partages ton parcours, comment tu en es arrivé là en tant que personne qui s'est lancée en tant qu'ingénieur dans l'urbain. Puis, tu as fait l'histoire des techniques, si je ne m'abuse. Et puis, tu as réussi à converger les deux pour t'intéresser au métabolisme urbain, c'est ça ? Oui, c'est un peu ça. En fait, je me suis toujours intéressée, scientifiquement ou pas, aux questions d'environnement. Et c'est vrai qu'au début de mes travaux de recherche, je faisais un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que je m'intéressais plutôt au rejet des villes. Et c'est vrai que les travaux qui portaient sur l'environnement urbain dans les années 80-90 étaient plutôt focalisés sur cet aspect et les politiques publiques d'eux-mêmes, d'ailleurs. Et progressivement, j'ai pris conscience d'une chose qui peut paraître tout à fait triviale, qui est que ce que rejettent les villes n'est que la conséquence de ce qu'elles ont consommé. Et que finalement, si on voulait avoir une vision plus juste ou plus systémique de ce que sont les rapports des villes avec leurs environnements, il fallait considérer à la fois les entrées, les sorties, donc ce fameux métabolisme. Bon, ce qui m'a permis aussi de développer ces approches, c'est que j'ai rencontré les travaux qui ont été conduits dans les années 60 et 70 qui portaient sur le métabolisme urbain, donc l'article de Woolman sur The Metabolism of Cities, les travaux d'Odoum, de Duvignot, qui, au départ, m'avaient beaucoup intriguée et en fait m'avaient plus amusée. Je trouvais que c'était étonnant cette façon de regarder la ville et puis progressivement, moi-même continuant mes propres travaux, je me suis dit que finalement, ils avaient en quelque sorte, enfin raison en tout cas, que c'était une manière de regarder les choses qui était finalement très pertinente, sachant que je ne les suis pas, en particulier Odoum et Duvignot, dans toutes leurs analyses qui conduisent à dénoncer dénoncer le fait urbain comme étant quelque chose de tout à fait incompatible, finalement, avec la biosphère, en disant que la ville est un parasite. Il y a même certains auteurs qui ont dit que la ville était un cancer. Enfin, voilà, je pense que la ville, c'est un établissement humain par excellence qui peut être plus ou moins en accord avec son environnement proche et lointain. Donc là, je m'éloigne de cette posture, quoi. Mais la dimension métabolique au sens de se dire finalement qu'est-ce qui réunit, qu'est-ce qui unit une ville ou la société humaine, en fait, avec son... Alors, je dis environnement ou biosphère ou nature, on ne va pas rentrer trop dans le détail des distinctions, mais disons avec son environnement ou avec la biosphère, finalement, concrètement, ce sont ces échanges d'énergie et de matière. Et partir de là, c'est une façon de se dire, bon, je vais aller au plus près de ces échanges d'un point de vue physique. Mais bien sûr, l'objectif, ce n'est pas seulement de faire de la comptabilité, ce qui est très important, ce par ailleurs, mais c'est aussi de comprendre pourquoi ces flux existent, qui les organise, qui est derrière ces flux, qui les subit, qui en profite, pourquoi pas, qu'il s'agisse d'ailleurs de la nature ou de la société. Et du coup, je me suis mise à travailler de façon plus affirmée dans ce domaine, sachant que j'ai aussi rencontré, ce qui est très important, les rencontres qu'on fait quand on fait de la recherche aussi. J'ai rencontré des personnes, des collègues, qui m'ont à la fois encouragée dans cette voie, parce que c'est vrai que parler du métabolisme dans les années 90, même au début des années 2000, ça n'était pas très facile. On était un peu, même parfois tourné un peu en ridicule, avec cette approche. Et aussi qu'Odoum et Duvignon, on n'était pas du tout urbaniste, donc ils venaient avec leur grand sabot parler d'une ville, alors qu'ils n'avaient peut-être pas le bagage, la délicatesse de parler de ce sujet-là. C'est vrai aussi qu'ils n'avaient pas une connaissance très pointue de ce que c'est qu'une ville, effectivement. Et ces rencontres, elles se sont faites en particulier au sein du Pirenseine, qui est un programme de recherche qui existe maintenant depuis plus de 30 ans et avec lequel je travaille depuis maintenant plus de 20 ans, qui s'intéresse au fonctionnement du bassin de la Seine. et au sein duquel il y a notamment des bio-géochimistes, Josette Garnier, Gilles Bilène, pour ne pas les citer, qui ont une vision de la circulation matérielle qui finalement fait écho à cette approche du métabolisme urbain. Et là, j'ai trouvé non seulement des encouragements, mais aussi, j'ai appris énormément de choses à leur contact. Et ça m'a permis d'aller un peu plus loin dans l'élaboration de cette approche ou de cette notion de métabolisme urbain. Et c'est assez notable quand on regarde, quand on fait une revue des études de métabolisme urbain, on voit vraiment un creux entre du vignot au dume dans les années 70-80 jusqu'à 90-2000. On voit vraiment un espèce de tassement de connaissances et de production. et c'était peut-être parce qu'il y avait ces critiques-ci, comme tu disais, enfin aussi par des gens de la ville qui disaient que cette métaphore n'est pas productive, elle ne permet pas de dire quelque chose de pertinent dans le phénomène ville. Oui, je pense que le côté très... de condamnation de la ville, ça a eu un effet très fort. Et puis, en plus, il y avait une autre chose qui était que du vignot en particulier avait un point de vue très... qui consistait à dire finalement, l'écologie doit être la mère de toutes les sciences, dont les sciences sociales. Et c'est vrai que la réception par les sciences sociales de tel point de vue était un peu difficile. Et puis, il y a eu aussi une critique de cette quantification qui consistait à réduire finalement la ville à une boîte noire et puis des flèches qui rentraient et qui sortent. Et moi, j'étais la première à le dire d'ailleurs à une certaine époque. Et du coup, on voit dans les années... Il y a eu une critique très vive dès la fin des années 80, notamment aussi en lien avec la publication d'un des ouvrages phares de l'écologie urbaine fondé sur l'approche du métabolisme qui est le livre sur Hong Kong qui s'appelle The Ecology of the City and Its People, The Case of Hong Kong, qui est fondé vraiment sur une approche très déterministe qui consiste à dire que finalement, tout peut être expliqué par les flux d'énergie, y compris tout le fonctionnement de la société, y compris l'état psychologique des personnes, des citadins, etc. Et là, c'est un peu la fois le climax et l'effondrement. Voilà. Et après, il y a le retour fin des années 90 et surtout dans les années 2000 avec des approches... Alors, certaines, déjà plus nuancées vis-à-vis de la ville, certaines très techno, pourrait-on dire, qui sont vraiment ancrées dans la quantification, etc., mais avec des méthodes plus affûtées que celles qu'elles avaient développées au Dume et du Vigneau. Et puis, d'autres approches plus compréhensives avec une dimension sociale plus affirmée qui font qu'on a finalement une transformation assez profonde de ces approches si on les compare à ce qui se faisait dans les années 70. Et là, je pense que ce qui est intéressant de... Juste pour introduire, enfin, tu as dit le métabolisme urbain, c'est un peu cette traduction ou en tout cas cette compréhension de la ville par ses échanges avec son milieu naturel, disons. Donc, si on doit donner un exemple, toi, tu as fait l'étude par exemple de Paris déjà en 2007, si je me souviens bien ou c'était quelque chose comme ça, quand ton article a paru, si on doit brièvement donner un exemple, si on doit illustrer une étude de métabolisme urbain, qu'est-ce qu'elle nous apprend finalement, cette étude ? Enfin, c'est quoi l'utilité une fois qu'on prend la tête ? Ça sert déjà, alors, dans les travaux que j'ai conduits, moi, j'ai surtout travaillé sur les flux de matière. On pourra parler un peu d'énergie puisqu'il y a quand même la thèse donnée Kim que j'ai encadrée, mais c'est la thèse donnée, bien sûr, avant toute chose, qui porte sur l'énergie. Mais si on revient à la matière, en fait, une étude de métabolisme urbain, ça sert à peser une ville au sens littéral du terme. Ça pèse combien ? Alors, on pourrait se dire à quoi ça sert de peser une ville ? C'est une façon déjà de mesurer sa pression sur les ressources et sa pression sur les milieux. Pression sur les ressources par les flux qui entrent en ville, pression sur les milieux par les rejets vers la nature, mais aussi par tous les flux indirects qui sont liés aux importations puisque quand on importe un objet en ville, il a été élaboré ailleurs et ailleurs, il a produit des déchets, donc il a produit des émissions de toute nature. Donc, ça, c'est la première ambition. c'est vraiment de se dire, et c'était ce que disaient plutôt les tenants de l'écologie industrielle d'ailleurs, dans les années 70. L'idée, c'est de dire on ne peut pas s'en tenir à des comptabilités monétaires pour évaluer la société et puis, c'est aussi de se dire prenons au sérieux les flux physiques et donc, essayons de les mesurer. Alors, ça, c'est le projet en grand. Après, quand on réalise une étude de métabolisme, on arrive à voir en fait, dans les grandes masses, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important, qu'est-ce qui devrait être un objet d'attention. Alors, aujourd'hui, où on a plusieurs, enfin, un certain nombre d'études, on a à peu près, enfin, toujours les mêmes résultats. Il y a des grandes, le métabolisme d'une ville d'un pays développé, il présente des caractéristiques très voisines avec celui d'une autre ville, d'un autre pays développé. Et ça nous montre quoi ? Ça, ça nous montre généralement, bon, d'une part, si on regarde les flux entrants, donc, dans ces études de métabolisme, généralement, on distingue ce qu'on va extraire du sol de la ville, c'est peu de choses. Dans les villes, en tout cas. Dans les villes. Et alors, si on prend, par exemple, Paris-Intramuros, c'est quasiment zéro. Donc, ça veut dire que ça nous montre la dépendance des villes à l'égard de l'extérieur. Ça, c'est pas forcément grave. En fait, par définition, les villes dépendent de l'extérieur. Mais ça veut dire que ça doit nous amener à nous intéresser aux impacts différés dans l'espace des villes. Puisque ça veut dire que si elles dépendent de l'extérieur, ça veut dire qu'elles imposent à d'autres territoires des impacts environnementaux. Donc ça, première chose, la dépendance. Donc, cette dépendance est plus ou moins grande en fonction de la plus ou moins grande densité, etc. La deuxième chose que ça nous montre, c'est l'importance des rejets vers la nature qui sont, par exemple, pour une région comme l'Île-de-France, les rejets vers la nature sont plus importants que les exportations commerciales. En termes de masse. En termes de masse, toujours. Et dans ces rejets vers la nature, il y a essentiellement du dioxyde de carbone. donc ça, ça permet de montrer que s'en tenir à des flux qui sont associés à des flux monétaires, c'est tout à fait insuffisant parce qu'on peut se dire je vais prendre des masses mais regarder ce qui est associé aux échanges économiques. Et donc ça, ça fait passer à côté de ces rejets vers la nature qui sont tout à fait importants. L'autre chose que ça nous montre c'est que dans les villes il y a des stocks et ça c'est fondamental. C'est quoi un stock ? Le stock c'est les bâtiments et c'est les produits de longue durée de type des voitures, des lits, des machines à laver etc. C'est surtout les bâtiments et les infrastructures. L'essentiel du stock c'est ça. Et ce stock il ne cesse d'augmenter. Alors il y a des périodes où il diminue mais c'est assez rare. C'est quoi ? C'est les guerres ? C'est les guerres, c'est les crises économiques, c'est les catastrophes. Un typhon ça détruit tout donc ça diminue le stock. Mais de façon tendancielle les stocks augmentent. Donc ça veut dire qu'on a une espèce d'accumulation matérielle qui fait que bien sûr on produit des milieux très particuliers très minéralisés déjà c'est fondamental et puis que ces stocks ils augmentent mais ils sont en permanent renouvellement aussi donc ils produisent aussi des émissions vers la nature qui sont des matériaux de déconstruction ou de démolition par exemple et qui ont la particularité par rapport aux déchets liés aux flux d'être le résultat d'une accumulation ancienne qui fait qu'on va trouver des choses parfois très bizarres dans ces rejets qui sont liés aux techniques de construction il y a 100, 200, 300, 500 ans. c'est un peu aussi du coup le miroir des techniques qui existaient de cette époque-là quoi. Oui c'est une forme on pourrait faire de l'archéologie dans les installations de stockage des déchets inertes pour essayer de voir de comprendre une partie des techniques de construction. Voilà donc là les stocks c'est vraiment ça c'est une caractéristique urbaine fondamentale et puis qu'est-ce qu'on peut voir encore ? Ce que l'on voit c'est qu'on peut mettre au regard de tous ces flux le recyclage alors le recyclage pour nous dans la méthode dite Eurostat qui est la méthode du service européen de la statistique c'est un flux qui n'est ni entrant ni sortant puisqu'il reste au sein du système et en fait ce que l'on voit c'est que ce flux il est ridiculement petit par rapport à tous les autres c'est-à-dire que en l'état actuel des choses le recyclage ne change quasiment rien au métabolisme en grande masse mais ce que ça nous montre aussi c'est que compte tenu du fait que les flux vers la nature sont essentiellement des flux de dioxyde de carbone le recyclage ne va pas nous sauver de l'épuisement des ressources et enfin il y a une autre chose que l'on peut voir quand on fait une étude de métabolisme dans les flux en transportant etc c'est qu'il y a un flux qui est assez particulier qui est ce qu'on appelle dans le jargon l'extraction intérieure inutilisée en gros ce sont tous les flux de matière qui sont correspondent à des matières que l'on va enlever parce qu'elles nous gênent quelque part et puis on va les mettre ailleurs c'est tout des déblés alors c'est essentiellement du déblé du dragage de rivières de canaux etc et ce flux il est énorme et il est par exemple en Ile-de-France il est du même ordre de grandeur que l'extraction utilisée c'est à dire les récoltes les matériaux de construction effectivement mis en oeuvre bon c'est essentiellement l'extraction en Ile-de-France et c'est un flux qui peut paraître alors on pourrait dire oui bah pourquoi le prendre en compte puisque on prend de la terre puis on la met ailleurs mais en faisant ça bien sûr on transforme complètement les milieux donc il y a des enjeux énormes autour de ces questions alors en ce moment en Ile-de-France ces enjeux sont d'autant plus énormes qu'avec la construction du Grand Paris Express donc un ensemble de lignes de métro de plusieurs centaines de kilomètres on extrait des quantités de terre énormes dont on a d'ailleurs on a beaucoup de mal à se défaire parce que les territoires au sein desquels on veut les déposer ne sont pas forcément favorables il y a beaucoup de contestations etc etc donc le métabolisme c'est aussi associé à de la conflictualité etc voilà donc ça c'est tout ce qu'on peut voir en regardant juste ce qui rentre et ce qui sort et ça c'est des choses qu'on ne voyait pas en faisant uniquement de la comptabilité de production de déchets ou de consommation de tel ou tel matériau parce que c'est en mettant tout ensemble qu'on arrive à voir le poids respectif des uns et des autres et puis on peut aller plus loin on peut essayer de se demander d'où ça vient puisque s'il y a dépendance ça vient de quelque part ou bien où ça va puisqu'on peut aussi exporter des déchets et essayer de définir des indicateurs qu'on peut appeler des empreintes environnementales qui peuvent être des empreintes eau des empreintes azote des empreintes sol ne serait-ce que se demander quelle est la surface nécessaire pour nourrir les urbains c'est quelque chose d'important puisque ça veut dire qu'on a une espèce de surface qui avait été appelée surface fantôme dans le passé et donc ça ça nous parle de solidarité ou pas d'ailleurs intragénérationnelle ou interterritoriale il y a un point assez intéressant je pense que dans toutes les villes comme tu as dit il y a allez ce qui rentre les trois quatre flux principaux ça va être l'énergie les matériaux de construction et puis la biomasse enfin l'alimentation c'est vraiment ça qui rentre et ce qui sort ça va être des produits manufacturés bon après on va avoir les déchets et tout ça mais je pense attends j'ai l'étude de Paris on est à l'environ une importation de quoi de 8000 kilotonnes en une année et un export de marchandises de 2200 et les matériaux de construction on est à 3000 kilotonnes en une année environ et quoi 3000 ou quelque chose comme ça qui sort les matériaux de construction c'est le plus gros flux partout alors peut-être sauf dans les villes en décroissance où on construit très peu mais dans tous les les bilans que j'ai réalisés et tous ceux que j'ai vus puisqu'il y en a un certain nombre qui sortent c'est toujours celui qui écrase tous les autres et d'ailleurs ça va tout à fait quand on regarde les extractions mondiales de de matériaux c'est le principal aussi c'est la moitié aujourd'hui environ voilà c'est vraiment c'est massif alors bon on commence un peu à en parler quand même mais ça a été très longtemps sous-estimé parce que on considérait qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu bon ben voilà des cailloux il y en a partout du sable il y en a partout etc c'est devenu un peu un enjeu parce que comme c'est des matériaux qu'on ne peut pas transporter sur des très longues distances les questions de pénurie existent bon par exemple pour l'île de France l'île de France est dépendante pour moitié de l'extérieur de son périmètre pour son approvisionnement en matériaux de construction donc ça déjà ça commence à poser des problèmes et puis bien sûr il y a aussi la question de la dégradation des milieux liées à l'extraction qui est prise en compte depuis un peu plus longtemps d'ailleurs et puis il y a des pénuries qui sont maintenant médiatisées de sable etc donc finalement il y a un vrai problème avec les matériaux de construction et puis il y a un autre problème qui n'est pas seulement lié aux ressources extraites mais qui est lié au principal matériau de construction qui est le béton puisque la production du ciment est très émettrice de gaz à effet de serre et en fait la question qui devrait être au centre de toutes les réflexions ça devrait être comment sortir du béton bon on n'a pas la réponse encore mais c'est vraiment un enjeu considérable ok je pense qu'on a quelques enjeux un peu une toile de fond pour qu'on puisse aller beaucoup plus dans les détails maintenant maintenant j'aimerais qu'on essaye de parler ensemble d'explorer un peu ces fameuses transitions aujourd'hui c'est un mot valise la transition la transition écologique transition environnementale transition énergétique enfin on parle de beaucoup de transitions sans avoir toutes les billes j'ai l'impression quand on parle de ça on a du mal à avoir la contrepartie spatiale combien de temps ça prend une transition c'est quoi réellement une transition enfin et au fait dans le jargon on parle aussi de transition de régimes socio-métaboliques pas non seulement socio-écologiques mais aussi des régimes socio-métaboliques et bon tu as travaillé sur Paris depuis une vingtaine d'années donc tu as tu as des exemples sur tous les flux donc on va passer en revue certains d'entre ceux-là mais tiens est-ce que si on doit parler d'une transition socio-écologique socio-métabolique c'est quoi les quelques composantes les quelques éléments qu'on doit garder en tête avant de commencer à les décrire les uns après les autres alors juste pour précision moi généralement je dis socio-écologique alors qu'il est vrai que par exemple les collègues de Vienne de l'institut d'écologie sociale de Vienne diront socio-métabolique pour moi c'est à peu près équivalent enfin c'est équivalent en fait donc voilà si je dis socio-écologique il faut comprendre socio-métabolique et vice-versa c'est important de préciser qu'on s'occupe de ces transitions-là parce qu'il y a plein de transitions possibles et effectivement en ce moment on pourrait dire qu'il y a une espèce de brouillage complet autour de ces questions à la fois dans le champ académique et puis parce que bien sûr il y a l'écho dans les politiques publiques mais aussi dans les stratégies d'entreprise etc qui mentionnent la transition à qui mieux mieux donc une transition socio-écologique ou socio-métabolique ça passe presque en première instance par une profonde transformation du régime énergétique qui a d'autres conséquences et qui est associée à d'autres transformations mais en règle générale et si on reprend tous les travaux qui ont été produits depuis plus de 20 ans maintenant par tous les chercheurs qui travaillent dans ce domaine bon on distingue trois grands régimes le régime chasseur-cueilleur le régime agraire le régime industriel et ce que l'on peut dire et c'est Sifferl qui l'a dit en premier c'est que finalement le régime chasseur-cueilleur c'est un régime qui est fondé sur qui est un régime solaire non contrôlé c'est-à-dire que l'énergie vient du soleil mais elle n'est pas contrôlée par les humains ils profitent des productions du soleil en quelque sorte ils utilisent les productions du soleil c'est le 100% renouvelable voilà 100% renouvelable ensuite le régime agraire serait un régime solaire contrôlé c'est-à-dire que par l'agriculture de fait on essaye d'augmenter la performance de l'utile le rendement énergétique en quelque sorte et d'où cette notion de contrôle et puis le régime industriel qui est fossile alors bien sûr ça ne suffit pas à définir ces régimes parce qu'avec ça il se passe tout un tas de choses en termes de densité de population la densité de population est plus importante dans le régime agraire que chasseur-cueilleur et encore beaucoup beaucoup plus importante avec le régime industriel ça a aussi des effets bien sûr en termes d'usage des sols avec l'agriculture qui est une forme d'usage très spécifique et puis pour le régime industriel le couplage agriculture extraction minière et puis artificialisation qui est quand même un fait majeur même si l'artificialisation touche une faible proportion de la surface de la planète c'est quand même quelque chose de très important du point de vue des écosystèmes etc et puis autre chose importante qui va distinguer les régimes c'est justement les prélèvements de ressources qui sont d'autant plus importants qu'on passe de l'un à l'autre et la nature des ressources prélevées avec la montée en puissance des ressources non renouvelables que ce soit donc pour l'énergie ou pour tous les produits que l'on consomme du coup ça veut dire que si on devait alors la question qu'on devrait se poser si on réfléchit au futur c'est de quelle transition parle-t-on et qu'est-ce qu'on veut moi ce que je dis enfin je suis pas j'ai rien inventé mais je le dis avec ces mots là c'est que si on veut réfléchir à une transition socio-écologique qu'on pourrait qualifier de souhaitable ça signifierait une transition qui fasse que les sociétés humaines et leur fonctionnement et leur vie soient compatibles avec la biosphère avec le fonctionnement de la biosphère ce qui permettrait d'assurer peut-être aussi la survie des sociétés humaines au passage mais dans une perspective d'égalité donc de réduction des inégalités donc de solidarité intra intragénérationnelle et donc ça ça signifie bien sûr des transformations radicales des dites sociétés et ces transformations radicales bien sûr elles ne sont pas que des transformations techniques qui consisteraient à dire bon ben on va utiliser cette technique machin qui va permettre de consommer moins d'eau ou moins d'énergie ou moins de ceci ou moins de cela ce sont des transformations qui sont forcément politiques économiques sociales etc etc et bien sûr c'est là où ça achoppe directement puisque on peut affirmer je crois qu'à régime politico-économique constant aucune transition socio-écologique ne paraît possible alors je dis pareil comme ça tu te dédouanes en tout cas je prends une petite précaution parce que je ne suis pas devine voilà je ne suis pas ni devine ni voyante ni quoi ni caisse mais je ne vois pas comment on peut on peut y arriver sans ça du coup c'est là que ça ça devient compliqué du coup on a quelque chose sur les ressources la quantité mais aussi la composition des ressources on a de où on vient piocher on a le système sociopolitique disons enfin il y a ces quelques composantes et on peut essayer aussi de voir comment ces composantes interagissent entre elles c'est à dire il va y avoir la distance de l'arrière pays il va y avoir la linéarité versus la circularité il va y avoir tu vas en parler plus tard aussi les certains ce que j'appelle des constellations d'acteurs mais voilà je pense que il y a certains marqueurs qui permettent de combiner tous ces éléments aussi pour dire voilà ça c'est un marqueur de changement de régime c'est ça oui oui tout à fait c'est à dire que ce que j'ai décrit comme les différents régimes en donnant des indications qui étaient purement physiques c'est associé à des transformations profondes des sociétés et de leur de leur territoire et ça c'est c'est tout à fait fondamental il suffit de comparer la société agraire à la société industrielle ou si on prend la France l'anti-régime et ceux qui l'ont suivi on voit bien que ce sont des sociétés qui sont complètement différentes c'est pour ça que d'ailleurs certains disent oui mais quand vous dites que cette transition elle nécessite de rendre les sociétés compatibles avec la biosphère et par conséquent de sortir des énergies fossiles de sortir de l'extractivisme à tout va vous dites que vous voulez revenir en arrière bon je ne sais pas qui a envie de vivre sous l'ancien régime ou sous Louis XIV et d'être un un rustre de sous Louis XIV donc il y a vraiment une incompréhension totale alors bien sûr c'est des discours qui sont faits pour disqualifier ce point de vue que j'exprime mais il n'y a en aucun cas l'idée qu'il faut revenir en arrière d'autant plus que même si on prend un point de vue territorial et si je reviens au cas de Paris par exemple ce qu'on observe pour Paris sous l'ancien régime c'est que Paris contrôle quasiment toute la ressource énergétique du bassin de la Seine et donc a un pouvoir extraterritorial énorme qui renvoie à l'idée de cette espèce de métropole prédatrice dont personne n'a envie enfin je ne sais pas peut-être qu'il y en a qui ont envie donc voilà donc l'idée quand on parle de transition n'est pas du tout de dire il faut revenir en arrière en termes de mode d'organisation politique sociale économique etc mais en revanche se dire qu'il faudrait arriver à faire avec ce qu'on a en termes de renouvelables ça c'est fondamental et c'est là que ça nécessite une transformation profonde de la société de ses modes de vie mais aussi de la répartition de la richesse de la notion de richesse etc alors je propose qu'on rentre dans du concret parce que c'est vrai que c'est c'est assez difficile enfin on brosse très large maintenant quand on parle de transition et je pense que si on exemplifie avec certains flux ça va nous ça va nous parler je pense donc tu as étudié toi tes collègues également enfin vous avez étudié ensemble toute une série de transitions que ça soit l'énergie l'alimentation l'eau les déchets les déchets liquides les déchets solides et sous un spectre historique du semi long terme enfin de 200 ans environ et puis aussi ce que je trouve très agréable c'est que non seulement tu regardes l'histoire des flux enfin utilisant cette histoire enfin cette méthode Eurostat qu'on a mentionné tout à l'heure mais tu viens et tu insères deux ingrédients en plus qui manquent souvent et qui sont très révélateurs je pense de ces transitions premièrement il y a l'histoire des techniques donc quelles ont été vraiment les techniques les infrastructures les inventions qui ont fait que ça a basculé ou ça a facilité et la deuxième chose c'est le côté territorial et territorial j'essaye de quand je dis territorial j'essaye de le différencier du spatial qui est pas seulement l'espace mais qui est aussi l'espace les acteurs et les actrices et aussi les lois les pouvoirs qui combinent tout ceci on commence petit à petit on fait l'énergie d'abord et puis on fait l'alimentation éventuellement l'eau etc alors on est si on regarde les transitions socio-écologiques liées à l'énergie je sais pas si c'est la bonne manière de voir mais par exemple il y avait on est passé du bois vers le charbon vers gaz de ville et autres combustibles fossiles et aujourd'hui on a un mix carboné très diversifié c'est quoi enfin tu peux nous prendre un peu par la main nous expliquer un peu ces différentes choses il y a tu as mentionné Siferle tout à l'heure qui parlait aussi de la forêt souterraine enfin voilà alors si on prend je vais me baser sur les cas de Paris alors ce qu'il faut bien voir c'est que cette transition énergétique vers le fossile elle s'est faite différemment et avec une périodisation différente à l'échelle planétaire et même à l'échelle européenne puisque chacun le sait par exemple l'utilisation du charbon en Angleterre a été assez importante assez tôt mais je vais donc prendre l'exemple parisien plus pour incarner un peu la chose ce qu'on observe c'est que à Paris depuis au moins le Moyen-Âge il y a tout le temps des crises énergétiques enfin des crises du bois on ne parle pas le mot énergie n'est pas du tout employé avant le 19ème siècle sauf pour qualifier l'énergie d'un discours donc on parle de bois et un peu plus tard de combustible mais donc on est en crise un peu enfin pas permanente mais voilà il y a tout le temps des pénuries de bois qui font qu'on va trouver des solutions qui vont finalement viser à essayer d'accroître l'air d'approvisionnement parisien et cette pénurie c'est quoi ? il n'y a juste plus de bois on a juste taillé toutes les forêts ? alors il y a des forêts qui sont complètement décimées il y a aussi des forêts qui sont inaccessibles parce que réservées à la chasse et du coup il y a certains auteurs qui ont dit que pour l'ancien régime il n'y avait pas vraiment de pénurie de bois si on avait utilisé le bois des chasses on aurait eu tout ce qu'on voulait j'exagère mais il y aurait eu plus de ressources mobilisables mais la ressource mobilisable en tout cas était épuisée plus à ça s'ajoutaient des problèmes liés à des événements climatiques tout simplement quand la rivière est gelée quand il n'y a pas assez d'eau dans la rivière etc alors j'ai oublié de mentionner je rembobine un tout petit peu une des premières solutions qui a été trouvée pour augmenter l'air d'approvisionnement c'est le flottage donc pour Paris ça commence au 16ème siècle ça commence un peu avant dans d'autres villes européennes et donc ça ça a permis de mobiliser des ressources forestières plus lointaines avec un mode de transport très pratique qui consiste alors d'abord à jeter les bûches dans les petites rivières puis après avant d'arriver aux grandes rivières ou au fleuve on sort les bûches de l'eau on les fait sécher on les réunit en train et puis on les remet à l'eau et elles arrivent en ville et donc cet approvisionnement donc ça ça a ouvert quand même une partie de la ressource pour la ville de Paris mais c'est un approvisionnement qui est contraint par la rivière et donc quand il n'y a pas assez d'eau ça ne coule pas les bûches n'avancent pas quand il y a des inondations au contraire elles sont dispersées sur les berges quand il y a du gel ça n'avance pas non plus pour qu'une bûche arrive à Paris il faut entre 2 et 3 ans entre le moment où on a coupé l'arbre et le moment où elle arrive parce qu'il y a le séchage il y a le premier flottage resséchage etc donc voilà il y a des aléas très importants et puis il se trouve qu'au 18ème siècle la crise augmente la crise du bois devient plus importante en particulier dans le dernier tiers du 18ème siècle où alors en fait ce qui se dit à l'époque c'est que le goût du luxe est responsable de tout ceci parce que on se chauffait à 14 degrés alors ce que l'on dit c'est que les plus riches en fait ont tendance à multiplier les foyers dans la maison au lieu d'avoir une seule cheminée on en a plusieurs et puis à côté de ça ça c'est Daniel Roche qui en a parlé se développe une première phase de croissance de la consommation donc d'objets qui nécessitent des combustibles par exemple le verre consomme la production du verre consomme énormément de combustible donc il y a aussi une concurrence entre l'usage urbain et l'usage industriel qui fait que tout au long du 18ème siècle la consommation d'énergie augmente et la ressource diminue ça atteint son apogée juste avant la révolution française avec là vraiment une très grosse crise qui va conduire à l'augmentation des prix etc et qui va faire qu'on va avoir en fait une première petite transition qui est l'essor de la consommation de charbon de bois alors on pourrait dire qu'est-ce que ça change d'utiliser du charbon de bois puisque c'est toujours du bois en fait ça permet d'utiliser des bois de plus petite dimension mais bien sûr ça contribue à l'épuisement de la ressource donc c'est une solution temporaire mais on voit bien cette part croissante du charbon de bois pour l'approvisionnement urbain et les scientifiques les édiles tout le monde est très préoccupé par cette crise cette crise du bois alors fin 18ème on dit déjà combustible d'accord parce qu'on commence à réfléchir à d'autres parce qu'il y a la boisier aussi tout ça voilà il y a la révolution chimique et puis on commence à penser vraiment à d'autres sources d'énergie qu'on connaissait le charbon de terre il est connu la tourbe est connue etc mais qui n'était pas du tout utilisé ou très très peu utilisé à Paris et finalement dans un premier temps ce que disent les scientifiques c'est que ces sources on pourrait les mobiliser ça c'est ce qui se dit plutôt dans la première moitié du 18ème siècle en attendant que la forêt soit restaurée parce qu'il y a à côté de ça il y a toute une gestion de la forêt qui si on l'applique si on applique le texte de 1669 à la lettre devrait qui est extrêmement durable et devrait conduire à avoir une ressource pérenne en renouvellement constant mais de fait entre les textes et leur application il y a un petit petit écart donc ce que disent les scientifiques dans un premier temps c'est bon ayons recours par exemple au charbon de bois par exemple à la tourbe en attendant que les forêts soient restaurées et puis progressivement vers la fin du 18ème siècle le discours change un peu et ça devient plutôt bon il faut trouver un substitut ou un complément au bois qui va conduire à l'introduction du charbon de bois avec déjà l'identification d'un certain nombre de gisements notamment alors dans un premier temps plutôt dans le centre sud de la France après plutôt du côté de la Belgique Saint-Etienne Saint-Etienne voilà exactement et on va développer une infrastructure qui va être dédiée à la fourniture et à l'acheminement du charbon et là ça va qui accompagne en fait beaucoup le développement de la canalisation c'est surtout le développement des canaux des canaux de transport qui vont permettre là on n'a pas le train on n'a pas encore le train et donc c'est toujours un acheminement par eau mais plutôt par canal et bien sûr dans des bateaux puisqu'on ne va pas faire flotter le charbon le contenu énergétique du charbon il est à peu près deux fois plus important que celui du bois donc ça ça a déjà une répercussion sur la place que prend cette source d'énergie et puis ça va entraîner des transformations très importantes parce que comme je le disais tout à l'heure quand on amène du bois on est soumis aux saisons au fait que comme je le disais ça prend deux ans pour amener des bûches on ne fait pas flotter le bois en toute saison justement ça se fait au printemps ou à l'automne donc toute cette saisonnalité elle marque très fortement l'organisation et la spatialisation de la commercialisation du bois une fois qu'il est arrivé à Paris parce qu'il faut le stocker donc on le stocke dans des lieux qu'on appelle des chantiers c'est très réglementé parce que les risques d'incendie sont très importants et puis on perd toute la ressource en même temps oui voilà donc il y a vraiment il y a des textes très nombreux pour expliquer comment on peut stocker le bois il y a une organisation toute une organisation aussi pour l'arrivée des trains et des bateaux parce que une partie du bois est aussi transportée par bateau de façon à l'organiser pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage donc c'est extrêmement complexe c'est passionnant à lire parce qu'on se dit chaque bûche est marquée du signe du marchand de bois à qui elle possède parce qu'une fois qu'elles sont mélangées dans la rivière il faut bien pouvoir les récupérer savoir qui appartient à quelle bûche appartient à qui bon bref donc c'est une organisation très complexe très marquée par les saisons qui occupe énormément de place quand on regarde les cartes de Paris du 18ème siècle où sont repérés les chantiers c'est très très important le charbon c'est complètement différent ça peut arriver alors bon il faut qu'il y ait de l'eau dans le canal quand même mais c'est quand même beaucoup moins soumis à ces aléas il n'y a pas la question de faire sécher etc etc donc ça change tout dans la d'une part dans les modalités d'approvisionnement et d'autre part dans les modalités de stockage et de vente on pourrait dire que dans une certaine mesure ça simplifie ça facilite ça facilite ça prend moins de place puisque le contenu énergétique est deux fois plus important alors bon bien sûr simultanément la consommation d'énergie enfin non elle n'augmente pas d'ailleurs je vais y revenir dans quelques instants la population augmente en revanche mais voilà donc ça ce sont des modifications qui sont très concrètes pour toutes les personnes qui sont concernées par ces activités mais aussi dans l'espace dans l'espace urbain et dans le fonctionnement urbain et donc cette introduction du charbon à Paris elle commence au début du 19e siècle et en gros à la moitié du 19e siècle la moitié de la consommation énergétique parisienne est assurée par le charbon donc on peut dire que c'est là que la transition bois-charbon est faite et ça veut dire que ça aura pris 50 ans entre zéro ou quasiment zéro charbon et 50% de charbon ça ça nous donne une idée de pas de temps par exemple mais c'est qu'une partie de la transition ça à côté de ça ce qui est très remarquable c'est que tout au long du 19e siècle à Paris la consommation d'énergie par personne est stable ça c'est quand même assez curieux quand on le voit dans le graphe de l'article de toi et de Hene c'est très marquant et j'arrive pas vraiment à le toucher alors je voudrais insister sur le fait que c'est le travail de Hene Kim avant tout moi j'ai encadré sa thèse mais enfin le très gros travail et c'était un travail énorme c'était vraiment elle qui l'a produit alors on a été très surprise en fait pour nous c'était complètement contre-intuitif bon il se trouve qu'en discutant notamment avec Fridolin Crossman qui a travaillé sur Vienne lui m'a dit qu'il était arrivé à des résultats à peu près similaires pour Vienne donc c'est pas une spécificité parisienne ça pourrait être une énorme catastrophe totale alors les explications elles sont au moins au nombre de deux la première c'est que au 19ème siècle il y a d'énormes économies d'énergie qui sont faites ça c'est André Guillaume qui a travaillé là-dessus il y a déjà c'était dans les années 90 si mes souvenirs sont bons tout simplement parce que l'énergie étant rare même si on a ouvert la vanne du charbon si je puis dire l'énergie reste quelque chose d'assez rare et de coûteux donc la recherche des économies d'énergie est vraiment un leitmotiv et alors par les industriels qui utilisent de l'énergie pour fabriquer les choses mais aussi il y a toute une recherche d'économies d'énergie dans la maison et ça c'est dans l'article d'André Guillaume c'est parfaitement détaillé je crois que mes souvenirs sont bons il s'appelle chaleur et chauffage qui montre qu'il y a en particulier toute une réflexion sur les foyers les cheminées et donc une optimisation des cheminées pour qu'elles consomment moins d'énergie il y a tout un tas de recherches aussi qu'il décrit pour essayer de diminuer la consommation d'énergie alors ça c'est les militaires qui sont souvent quelque part quand on s'occupe de techniques pour finalement diminuer le coût de production de la soupe du soldat consommer moins d'énergie pour faire chauffer la soupe et faire cuire la soupe et ça va occasionner des économies d'énergie qui vont être donc encore une fois extrêmement importantes beaucoup plus importantes que ce qu'on fait aujourd'hui qui sont plutôt de l'ordre de 30 40 50% donc ça c'est une partie de l'explication de cette stabilité une autre partie de l'explication alors je pense qu'on pourrait presque dire que ça serait l'explication plutôt pour la première moitié du 19e siècle si on essayait de périodiser mais il faudrait vraiment travailler de façon plus approfondie pour vérifier l'hypothèse l'autre explication c'est qu'il y a une partie des activités consommatrices d'énergie qui vont sortir de Paris progressivement et donc ça ça serait plutôt pour la deuxième partie du 19e siècle encore une fois à vérifier je propose cette périodisation mais elle mériterait d'être vraiment travaillée et là tu parles quoi de l'industrie et des choses comme ça c'est les activités industrielles qui sortent suite au décret de 1810 sur les établissements dangereux insalubres et incommodes qui visent à éloigner les activités les plus dangereuses des habitations alors ce 19e siècle donc il est marqué par l'arrivée du charbon par la stabilité de la consommation mais il y a aussi d'autres choses qui sont importantes premièrement là je renvoie aux travaux de François Jarige il n'y a pas que du charbon et du bois dans la ville ce qu'il montre très bien c'est que tout ça c'est aussi supporté par du travail animal donc ce qu'il ne faudrait pas se dire c'est que on a passé au combustible fossile c'est sortir de la biomasse et de toute la biomasse y compris de celle qui est représentée par ces animaux qui travaillent mais ce qui est en revanche notable c'est qu'à Paris fin 19e il n'y a quasiment plus de bois en revanche donc là il y a bien un remplacement si on renvoie à cette discussion pour savoir est-ce qu'il n'y a que des additions ou est-ce qu'il y a des transitions en tout cas là on peut dire qu'on substitue le charbon au bois mais spatialement évidemment si on sort de Paris là je parle de Paris intramuros et je ne vais pas plus loin que ça après il y a une autre chose qui est importante c'est qu'on a commencé à utiliser des énergies secondaires et en particulier ça c'est le gaz de ville puisqu'il est produit par la distillation alors d'abord au tout début du bois puis du charbon cela dit quand on regarde la consommation d'énergie finale donc à Paris au long du 19e siècle ce gaz il représente finalement peu de choses il a été très travaillé par les historiens des techniques et les historiens de l'économie parce que et les historiens de la ville d'ailleurs parce qu'il est très marquant dans la transformation de l'espace urbain et dans la transformation du confort l'émergence du confort etc mais il pèse relativement peu en énergie en énergie finale c'est ce qu'il y avait dans les gazomètres et les trucs comme ça c'est ça c'est ce grand gazomètre qui est avec des vases d'expansion qui sera remplissé de gaz au moment de la distillation et donc voilà donc là on a une première phase de transition qui est assez homogène qu'on peut décrire de la manière dont je l'ai décrite après et qui pourrait on peut dire que ça ça concerne le long 19e siècle c'est à dire jusqu'à la première guerre mondiale à partir de l'entre-deux-guerres ce que l'on va voir c'est que on va avoir la diversification des sources d'énergie primaire c'est ce que tu disais tout à l'heure donc l'introduction du pétrole puis du gaz naturel plus tard quand même alors pétrole hydroélectricité gaz naturel et puis un peu plus tard mais là on est bien après la seconde guerre mondiale de nucléaire bien entendu donc diversification des sources primaires émergence d'une nouvelle énergie finale qui est l'électricité et puis une augmentation cette fois-ci donc 19e siècle c'est que la consommation unitaire donc par personne est stable bon alors en total elle augmente parce que le nombre de personnes augmente là au 20e siècle c'est la grande folie énergétique avec une accélération nette après la deuxième guerre mondiale donc qui corrobore toute l'idée de la grande accélération et donc ça c'est une seconde phase de la transition qu'est-ce que je veux dire par là et ça c'est vrai c'est un truc qui est assez important quand on réfléchit à ces affaires de transition c'est qu'en fait on pourrait dire que dans une certaine mesure la transition socio-écologique c'est une somme de transition socio-technique la transition bois-charbon c'est une transition socio-technique la transition alors transition pétrole ou l'ajout du pétrole ça renvoie à une transition socio-technique mais c'est la somme de tout ça qui fait qu'à la fin on a une véritable transition socio-écologique qui fait que si on regarde disons les années 80-90 on peut dire que voilà ça y est on a une forme d'achèvement de la transition si une transition s'achève un jour parce que ça c'est une vraie question c'est à dire qu'on a plus d'énergie renouvelable ou quasiment pas un petit peu mais c'est ridicule des sources primaires très nombreuses qui sont mobilisées et qui sont fossiles et fissiles et puis une énorme consommation enfin une énorme croissance de la consommation voilà donc ça montre aussi la complexité de ces mécanismes et la durée bien sûr puisque là on était à 50 ans pour la transition voie charbon mais si on prend la transition dans son entier c'est plutôt 150 ans alors ça ne veut pas dire qu'une transition future prendra 150 ans c'est pas du tout parce que on pourrait dire que la transition chasseur-cueilleur vers régime agraire elle a pris des milliers d'années mais c'est juste une façon de se dire bon ayons ça en tête et en tout cas ne pensons pas que la transition se fait en 5 ans ou en 10 ans c'est ça c'est ça même si encore une fois il n'y a pas de il n'y a pas de l'histoire ne repasse pas les plats comme on dit et là ce que je trouve super intéressant c'est que il y a 2-3 éléments mais il y en a un c'est que quand on essaye de parler du futur on peut uniquement parler de ce qu'on connait jusqu'à aujourd'hui et comment c'est quelque chose de déductionniste on arrive à se dire voilà comment on est arrivé là ça ne veut rien dire pour le futur il peut y avoir des nouveaux assemblages il peut y avoir des nouvelles manières bon ça ne veut pas dire que ça va être fait mais en tout cas potentiellement on n'est pas verrouillé dans ce mode d'action en tout cas ça peut éventuellement on va venir dans une question un peu plus bas on peut avoir des nouveaux modes de nouvelles manières de s'en tenir à l'énergie aussi et son rôle central dans tout ça par contre il y a un élément que tu as dit donc c'est une multitude une succession de transitions sociotechniques et là-dedans si mes souvenirs sont bons bon évidemment spatialement aussi dans ce fameux article que j'ai fait référence tout à l'heure on voyait aussi les zones d'approvisionnement qui changeaient il y avait des fois des endroits de charbon qui étaient trop enfin je pense que c'était Saint-Etienne et puis la Belgique et puis encore autre part enfin ça bougeait dans le temps et puis évidemment pour le pour le pétrole ça change également maintenant on passe vers le gaz maintenant avec la Russie on change enfin voilà c'est une histoire dynamique mais aussi quand tu parles de sociotechnique si je m'abuse le charbon n'était pas bienvenu c'était pas quelque chose qu'on c'était pas une énergie bienvenue quand le gaz est venu il y avait des explosions à gauche à droite enfin il y avait quand même plein d'obstacles pour venir dans ces dans ces nouvelles énergies là et il y a eu des acteurs des actrices des lois qui ont facilité il y a eu des agencements des nouvelles entreprises qui privées publiques les deux ensemble qui ont fait que bah oui certes il y avait une technologie à l'époque mais il y a aussi des lois il y a eu aussi des personnes qui ont favorisé qui ont initié tout ça non ? oui oui alors tout ça c'est pas effectivement ça ne se passe pas de manière inéluctable comme s'il y avait un truc une espèce de mouvement comme ça qui qui s'enclenchait puis voilà inéluctablement la chose arriverait c'est pour ça qu'il faut faire attention à la rétrospective parce que quand on prend un regard rétrospectif c'est l'impression qu'on a on voit la courbe on se dit oui bah voilà ça a monté c'était normal que ça monte ou ça a changé c'était normal que ça change c'est dans l'ordre des choses voilà et en fait non ce que l'on voit c'est que il y a souvent des conjonctions d'intérêts pourrait-on dire qui vont dans le sens enfin qui vont favoriser l'utilisation d'une source énergétique ou d'une technique ou que sais-je ou que sais-je encore et dans cette cette équation ben bon il y a l'État bien sûr qui joue un rôle de plus en plus important au XXe siècle mais il y a aussi des industriels des investisseurs qui qui poussent d'un côté ou qui poussent de l'autre et qui font que il y a des moments en quelque sorte où les planètes s'alignent qui vont favoriser une source alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition c'est vrai que moi dans les travaux que j'ai conduits j'ai surtout insisté sur le mouvement qu'on pourrait qualifier de mainstream qui fait que on abandonne telle technique pour une autre etc les oppositions existent mais il se trouve qu'elle ne la résistance n'est pas suffisante c'est comme pour la réforme des retraites malheureusement enfin j'espère que la réforme des retraites sera retirée mais je crains fort que non donc ces résistances elles ne sont pas suffisantes pour finalement empêcher cette 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 transformation c'est aussi ce qui explique que tout ne se passe pas partout au même moment et de la même façon parce que il y a des endroits dans lesquels on va voir des techniques qui vont se maintenir parce que elles ont une implantation plus forte que d'autres il y a un exemple qui est très qui est très connu c'est que les villes non équipées en gaz ont été plus rapidement équipées en électricité tout simplement parce qu'il n'y avait pas la résistance des compagnies de gaz or les villes qui avaient qui avaient misé sur le gaz avaient des alors les compagnies gazières en fait pour certaines d'entre elles se sont reconverties à l'électricité pour ne pas perdre leur marché voilà c'est ce qui est façon de régler le problème mais voilà alors là je parle c'est une forme de résistance qui est de nature industrielle et économique mais qui montre bien que voilà il n'y a pas de il y a des acteurs des rapports de pouvoir qui font que ceci ou cela advient et peut-être qu'on peut donc il y a deux autres grandes familles de transition qui peuvent être intéressantes peut-être qu'on peut juste passer un moment sur l'alimentation parce que évidemment bon l'alimentation ça veut dire aussi la gestion des effluents enfin il y a cette combinaison des deux en tout cas dans toute une partie du 19e du 20e siècle aussi et puis quand on s'est vu l'autre jour tu parlais aussi des travaux de Brenner où est-ce que ça arrête la ville enfin je trouvais ça très intéressant aussi donc comment se nourrissait Paris dans enfin début après la 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 révolution et quelles ont été un peu ces grandes étapes de succession pour en arriver au modèle d'aujourd'hui quoi alors Paris au début du 19e siècle se nourrit dans un rayon relativement proche qui est en moyenne d'environ 200 kilomètres ça ça a été particulièrement travaillé par par Gilles Bilen et on avait publié un article à ce sujet donc une un approvisionnement qui est relativement donc local assez inscrit dans le dans le bassin de la Seine ce que l'on voit pour l'époque 200 kilomètres c'est le local enfin je veux dire est-ce que déjà à l'époque c'est très lointain c'est 200 kilomètres ou est-ce que alors ça nécessite c'est un peu comme pour transporter du bois il faut transporter du blé par bateau par voiture par ceci par cela ça n'est pas toujours facile c'est soumis aux aléas climatiques aussi qui affectent c'est ça qui est important dans cette à ces époques c'est de voir que l'aléa climatique il va toucher la production alimentaire mais il va aussi toucher le transport des aliments donc mais Paris est une grande ville qui a plus de 500 000 habitants après la révolution 550 000 si mes souvenirs sont bons qui a perdu un peu d'habitants du fait de la révolution d'ailleurs donc c'est un rayon qui n'est pas en fait je me remets sur mes pattes d'autres villes ont des rayons d'approvisionnement beaucoup plus vastes à cette époque-là Londres par exemple donc on est dans une échelle de relative proximité après on sait pas trop ce que c'est proximité qu'est-ce que ça veut dire etc ce qui se passe tout au long du 19ème siècle c'est que on va voir bon d'une part une croissance des rendements agricoles qui va être liée à la généralisation du système polyculture élevage et donc finalement une forme d'optimisation des cycles bio-géochimiques qui va être associée à une croissance aussi de la consommation de viande même si à Paris on consommait déjà beaucoup de viande par rapport au reste de la France alors de façon très inégale tout le monde ne mangeait pas beaucoup de viande il faut bien garder ça présent à l'esprit et donc on va voir que le rayon d'approvisionnement va un petit peu augmenter être porté à quelque chose comme 300 kilomètres mais on reste dans les mêmes ordres de grandeur même si malgré tout avec le développement du chemin de fer on a cette moyenne qui reste raisonnable ça n'a pas beaucoup de sens mais relativement faible mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire venir des choses de loin simplement elles pèsent peu surtout que les calculs qui ont été faits et auxquels je me réfère là ce sont des calculs qui déterminent des distances d'approvisionnement en azote mais donc si on emporte des produits à forte teneur en eau comme des fruits on minimise du coup le rayon d'approvisionnement effectif donc voilà donc on a quand même fin 19ème on a une une empreinte alimentaire si je peux dire qui devient déjà un peu plus éclatée du fait d'apports par exemple de fruits et légumes qui vont venir de plus loin et essentiellement liés au développement du chemin de fer cette première période du 19ème siècle elle est aussi marquée par une chose très importante même si elle pèse peu en termes de quantité de fertilisants qui est la très grande importance des engrais urbains c'est à dire qu'il y a vraiment un consensus dans toute la société au courant donc quand je dis dans toute la société je veux dire les cultivateurs les chimistes agricoles les ingénieurs les philosophes une partie des philosophes Marx Victor Hugo les édiles enfin bon ça commence à faire quand même beaucoup de monde donc un consensus selon lequel les villes doivent rendre à la campagne ce qu'elles lui ont pris les villes se nourrissent de la nourriture enfin des aliments fournis par la campagne elles doivent rendre à la campagne des engrais et ça ça va être très marquant la rupture métabolique enfin un peu voilà alors là on n'a pas justement on n'est pas dans une période de rupture métabolique on est vraiment dans une période pour Paris c'est différent dans d'autres villes et dans d'autres pays on est dans une période de circularisation du point de vue si on regarde la question des nutriments bien sûr on est on a ouvert du côté de l'énergie avec les combustibles fossiles mais si on regarde beaucoup de matières qui sont consommées on est dans une période d'intensification de la circularité du métabolisme et ça c'est important parce que ça va marquer toutes les techniques qui vont être mises en oeuvre pour gérer les sous-produits urbains urines excréments mais aussi toutes les matières organiques qui vont avoir pour fonction de retourner à la terre et c'est important parce que ça va avoir un impact sur toute l'agriculture périurbaine qui va se nourrir de ces engrais alors engrais humains s'ils sont préparés avec des urines et des excréments humains ou urbains s'ils sont produits avec d'autres on parle aussi d'engrais animalisés alors animalisés ça veut dire que ça comprend des urines et des excréta humains mais c'est alors à Paris on a toujours utilisé les engrais humains mais par exemple dans le sud de la France c'est pas très bien vu donc on préfère dire animalisés pour un peu noyer le poisson ou noyer le caca donc voilà donc ça c'est vraiment un élément très important parce qu'il marque à la fois la ville les techniques urbaines la gestion urbaine mais aussi toute une partie de l'agriculture sachant que ça va toucher l'agriculture périurbaine mais pas que il y a des engrais parisiens qui sont exportés en Angleterre en particulier le sulfate d'ammonia à partir des années 1830 parce qu'en France on n'aime pas trop les engrais minéraux à l'époque alors qu'en Angleterre on en consomme et donc ce sulfate d'ammonia va aller en Angleterre donc ça veut dire qu'il rapporte suffisamment d'argent pour qu'on le transporte sur de longues distances voilà donc ça c'est vraiment l'image 19ème donc polyculture élevage circularité ville-campagne augmentation de la consommation de viande mais pas tant parce qu'elle était déjà importante augmentation un peu de fragmentation de l'ère d'approvisionnement liée au chemin de fer et puis ce qui va être massif au 20ème siècle c'est avant tout ce qu'on peut appeler la révolution des engrais alors qu'il va avoir des impacts énormes pour l'agriculture bien sûr mais aussi pour la ville donc avec la découverte des phosphates fossiles ça c'est déjà dans la deuxième moitié du 19ème siècle mais on va en intensifier l'usage véritablement au 20ème pour la France la découverte de la potasse d'Alsace au tournant des 19ème et 20ème siècle d'ailleurs au passage on cherchait du charbon c'est une veuve qui possédait le terrain en question en Alsace et qui a fait faire des sondages en espérant trouver du charbon elle a trouvé de la potasse mais ça a donné lieu à une industrie très lucrative et puis bien sûr pour l'azote le procédé à Berbosch donc qui est mis au point tout début 20ème au tout début du 20ème siècle en Allemagne qui va jouer un rôle très important pour la guerre qui va conduire les autres pays à chercher des procédés voisins notamment le procédé norvégien qui va être implanté en France en 1917 dans les Pyrénées donc dans un premier temps tout ça ça sert à la guerre pour fabriquer les explosifs et puis à la fin de la guerre ça va permettre de fabriquer des engrais cet essor des engrais industriels généralement on l'associe à la deuxième moitié du 20ème siècle et c'est vrai qu'il est très lié à la politique agricole commune mais il va avoir des impacts urbains très rapides parce qu'il va conduire dans l'entre-deux-guerres à la disqualification des engrais urbains et ça ça a des impacts énormes parce que ça veut dire que finalement les sous-produits urbains vont perdre leur valeur on va plus pouvoir vendre des engrais fabriqués avec du pipi et du caca et donc il va falloir trouver des alternatives et ces alternatives elles vont se faire toutes au détriment de l'environnement puisque même même si on dit que l'on construit une station d'épuration on sera toujours en sous sous-capacité d'épuration avec une station d'épuration donc la station d'HR qui ouvre au tout début des années 40 qui connaît de très forts dysfonctionnements etc etc on a bien maintenu des champs d'épandage avec de l'irrigation agricole par les eaux usées mais ils sont très rapidement insuffisants pour absorber toutes les eaux d'égout et donc tout ça ça va conduire à ce qu'on pourrait appeler le sacrifice de la Seine qui va devenir le réceptacle d'urines d'excréments alors de Paris malgré champs d'épandage et stations d'épuration mais aussi de la banlieue qui est en pleine croissance et donc on peut vraiment dire qu'il y a toute une partie de la dégradation de la qualité de l'eau qui est une conséquence de la révolution des engrais alors bien sûr il y avait d'autres raisons de pollution de l'eau qui étaient liées aux activités industrielles etc les champs d'épandage ça marchait mais pas si bien que ça etc mais c'est quand même cet élément est important et c'est là où on voit que travailler sur le métabolisme ça sert à quelque chose puisque il faut aller regarder ce qui se passe du côté des engrais pour comprendre ce qui se passe du côté de la rivière de la rivière et de sa relation avec la ville voilà donc ça c'est un élément très important donc finalement ce qu'on peut dire c'est que l'impact de la révolution des engrais il est plus rapide sur les villes que sur les campagnes puisque la première étape c'est la disqualification des engrais urbains même si on utilise encore peu d'engrais industriels à la campagne et la deuxième étape après la deuxième guerre mondiale ça va être l'intensification de leurs usages qui va conduire à la spécialisation des territoires agricoles donc séparation agriculture élevage et qui va aussi être associée à une poursuite de la transformation du régime alimentaire vers plus de viande tout au long du XXe siècle même si là maintenant c'est un peu en train de se restreindre à ça s'ajoute le fait que alors là maintenant l'ère d'approvisionnement parisienne est beaucoup plus importante alors quand on parle à nouveau d'approvisionnement en azote et en moyenne on est autour de on est dans les 700 kilomètres donc on pourrait dire ouais 700 kilomètres c'est pas énorme ouais c'est pas énorme mais il y a deux choses importantes la première c'est que c'est une empreinte très fragmentée déjà du fait de la spécialisation des territoires et ça renvoie aussi à ce que je disais tout à l'heure ça c'est en azote si on prenait en compte la teneur en eau on aurait une distance moyenne plus importante et puis la deuxième chose c'est que en fait il faudrait monter d'un cran parce que aujourd'hui les animaux d'élevage sont nourris en partie de soja ce soja vient en grande partie d'Amérique du Sud donc si on remonte si on se dit même en azote c'est quoi la distance moyenne d'approvisionnement en biomasse végétale et bien on arrive à un chiffre qui est de l'ordre de 3000 kilomètres en distance moyenne donc ça veut dire qu'on est on n'est pas du tout dans un registre de proximité là pour le coup alors on peut dire ah c'est formidable la France a une forme d'autonomie alimentaire etc etc en fait non pas du tout et donc on est dans un métabolisme qui est complètement mondialisé comme pour l'énergie puisque pour l'énergie maintenant la distance moyenne d'approvisionnement c'est d'autour de 4000 donc on est vraiment là dans les mêmes ordres de grandeur alimentation énergie et puis là oui enfin une fois qu'on dépasse en moyenne quelques milliers de kilomètres bah au fait ça fait quasi toute la planète enfin voilà on compte plus quoi oui oui puis en plus si on voulait faire là c'est des estimations très grossières on prend le point de départ et le point d'arrivée mais si on prenait je sais pas la pomme de terre qui a été produite ici épluchée à tel autre endroit transformée en chips cela et finalement amenée à Paris par exemple calculée toute cette distance on doublerait donc il y a là une mondialisation complète et une fragmentation complète de l'empreinte alimentaire et puis c'est anecdotique mais on peut parler un peu des travaux de Neil Brunner de l'urbanisation planétaire enfin voilà ça nous pose la question quand tu dis c'est 3000 4000 kilomètres où est-ce que s'arrête la ville est-ce que c'est à 4000 est-ce que c'est à les limites administratives enfin c'est quoi l'empreinte territoriale sachant évidemment que le même la même mine de charbon va servir à plusieurs villes en même temps le même champ de soja va servir à plusieurs villes en même temps mais en tout cas la spatialisation de la ville reste floue maintenant c'est un sujet très difficile ouais alors en fait je pense qu'on pourrait l'aborder on pourrait se dire qu'il y a plusieurs façons de définir les limites de la ville finalement bon il y aurait une limite spatiale liée au principe de contiguïté de l'habitat enfin du bâti plutôt de continuité du bâti qui est historiquement un peu la façon dont on a défini les villes qui a encore une valeur intrinsèque bon il y a aussi l'autre façon de faire qui consiste à prendre les déplacements domiciles qui travaillent qui donnent généralement quelque chose un peu plus grand l'air métropolitaine voilà après on pourrait définir des limites fonctionnelles donc là quand on définit des limites fonctionnelles il faut admettre que le champ de soja en quelque sorte fait partie de la ville enfin pour la contribution qu'il a à l'alimentation des parisiens une petite bande de ce champ là un petit bout du champ un petit bout du puits de pétrole et donc là on verrait finalement on pourrait avoir une ville complètement ramifiée parce que fonctionnellement elle dépend de tous ces endroits et sans ça elle marche pas mais il faudrait bien appliquer l'adjectif fonctionnel et pas juste dire tout ça c'est la ville et puis admettre aussi que le champ de soja c'est la ville bon c'est Paris parce qu'il y en a une partie il y a une partie du soja qui va à Paris mais le fonctionnement du champ de soja n'est pas expliqué que par la ville quelle que soit la ville considérée donc ce n'est pas que la ville après on pourrait aussi définir des limites en termes d'emprise de gouvernement pourrait-on dire si on reprend le cas de Paris Paris déjà possède beaucoup de surface qui lui sont extérieures la ville de Paris possède le canal de l'ourc par exemple la ville de Paris possède des cimetières qui sont situées à l'extérieur de Paris c'est une partie du métabolisme même si on en parle très peu dans les travaux sur le métabolisme et elle possède tout un tas d'infrastructures qui sont liées à son approvisionnement en eau en particulier donc ça ce sont des formes d'extraterritorialité qui ne sont généralement pas abordées ou prises en compte et qui traduisent encore une fois cette emprise en termes de propriété on peut étendre un peu cette notion de propriété à la notion de pouvoir ou de contrôle par exemple si on regarde les barrages réservoirs donc les barrages réservoirs qui se trouvent dans le bassin de la Seine ont été construits au XXe siècle d'abord pour soutenir le niveau de la Seine à l'étiage et puis pour les derniers les plus gros un peu pour protéger l'agglomération parisienne contre les inondations mais le gros sujet c'était le soutien de l'étiage ces barrages ils ont été construits bon d'abord pour Paris puis pour l'agglomération parisienne donc leur seule raison d'être c'est l'agglomération donc ça ça renvoie un peu aux limites fonctionnelles que j'évoquais tout à l'heure mais surtout jusqu'au tout début du XXIe siècle l'instance qui gérait ces barrages qui s'appelait l'IBRBS l'institution interdépartementale des barrages réservoirs du bassin de la Seine j'ai mis très très longtemps à la prendre je suis triste ça n'existe plus donc on n'a plus l'occasion de montrer qu'on sait le dire donc cette institution avait dans son conseil d'administration siégé le département de Paris Val-de-Marne Haute-Seine Saint-Saint-Denis donc ça veut dire que ça c'était bien une forme de gouvernement il n'y avait pas une possession il n'y a pas la possession foncière mais le contrôle les décisions se prenaient dans l'agglomération parisienne pour des infrastructures qui se situent à 200 km de cette même agglomération donc là c'est aussi une forme on peut dire que les barrages réservoirs c'est l'agglomération parisienne c'est la ville parce que là il y a une unicité c'est pas vers d'autres territoires c'est Paris c'est uniquement pour l'agglomération parisienne et on peut dire du coup que ce paysage entièrement anthropique puisqu'on a fait des barrages il a quelque chose d'urbain moi j'appelle ça des paysages parisiens à la campagne alors aujourd'hui la gouvernance de ces barrages a été transformée elle associe ça a été très long à mettre en place mais elle associe les départements concernés par les barrages donc reste le lien fonctionnel quand même qui est très important et mais voilà donc ça ça montre que cette idée d'urbain généralisé je pense que elle est intéressante si on la décline dans ces différentes composantes et puis en gardant présent à l'esprit que comme je le disais tout à l'heure le champ de soja c'est pas que de l'urbain c'est aussi d'autres choses parce qu'il y a d'autres processus à l'oeuvre de la même façon pour le barrage réservoir parce qu'aujourd'hui ces barrages réservoirs ils sont inscrits dans le territoire local ils font l'objet d'appropriation d'usage etc etc et je ne sais pas je n'ai pas enfin il faudrait regarder si on disait bon cette emprise parisienne si distante c'est une forme de colonisation par la ville de la campagne il faut la supprimer ou bien la supprimer pour des motifs de restauration écologique du bassin de la Seine etc je ne suis pas sûre que les habitants de l'Obe par exemple seraient d'accord je ne sais pas du tout je n'ai pas cherché peut-être qu'ils seraient d'accord j'en sais rien mais donc ça veut dire qu'il y a aussi une appropriation locale il y a un débat aussi pour le canal de l'ourc d'ailleurs de savoir s'il faut supprimer ou pas le canal de l'ourc notamment dans sa partie amont c'est assez conflictuel et ça montre qu'il n'y a pas que la question de Paris qui est posée là il y a aussi la question de savoir que finalement ce canal il a une valeur ou pas pour les gens qui habitent à proximité de celui-ci voilà du coup alors il y a pardon une déclinaison en gros multiple qu'on pourrait faire de cette notion qui conduit enfin pour moi à ne pas dire à ne pas retenir une hypothèse d'urbain généralisé point mais si on prend en compte ces questions fonctionnelles ces questions de pouvoir etc etc à dire ben voilà là il y a quand même quelque chose et voilà et après il y a une autre question qui se pose qui est aussi dans l'approche de Brenner qui consiste à dire c'est de l'urbain généralisé parce que tous les acteurs qui détiennent le pouvoir sont localisés en milieu urbain quand bien même ils ne sont pas l'acteur public la collectivité ou que sais-je encore qui est encore une autre façon de voir les choses qui est moins qui rentre moins dans mes perspectives mais voilà dernière pièce du triptyque pour fermer cet opus là je pense que c'est et il y a aussi des choses à dénouer on en avait parlé un peu avec Baptiste Montsaint-Jean sur l'histoire des déchets et l'apparition des déchets etc etc aussi évidemment ton livre en mentionne ça très en détail mais en tout cas on peut réfléchir ensemble sur deux trois éléments qui est comment on a changé notre point de vue par rapport aux déchets et aussi et aussi surtout ce que je trouve ça très intéressant bon évidemment il y avait l'apparition des poubelles le préfet homonyme etc etc la disparition des chiffonniers donc ça je trouve que c'est quand même beaucoup plus radical parce que il y a tout un pan de la société toute cette spécialisation d'emploi qui fait que voilà on élimine le réemploi des villes qui a amené la linéarisation etc etc mais il y avait aussi tout ça s'accompagne avec l'eau un tout petit peu qui est l'hygiénisme qui est le rôle des ingénieurs enfin je trouve que quand on prend les effluents urbains les eaux usées et les déchets on a ces deux acteurs les ingénieurs les hygiénistes qui font un nouveau récit au fait de l'urbain qu'il faut se débarrasser de quelque chose pour faire une transition vers un autre modèle de société j'ai l'impression oui alors malgré tout si on prend alors j'ai l'air de faire tout le temps une partition 19ème 20ème la périodisation pourrait être beaucoup plus nuancée mais voilà on va prendre ça pour simplifier si on regarde le 19ème on a quand même une une forme de consensus entre ingénieurs hygiénistes et partisans du recyclage si je puis dire donc qui sont plutôt les chimistes ça c'est pour les professions scientifiques ou de contrôle disons et ça ça se retrouve dans les dans les activités industrielles et les professions qui sont dans l'action ça c'est très bien résumé par par Victor Hugo quand il dit qu'il faut absolument récupérer les urines et les excréments humains parce que sinon on va aller vers je cite la fin sortant du sillon et la maladie sortant du fleuve donc ce qu'il dit c'est que jeter les urines et les excréments à l'eau ça ça va conduire à l'insalubrité et puis à la famine et c'est là que je dis que hygiénisme et récupération vont bien ensemble de la même façon pour d'autres matières qui sont récupérées parce qu'on récupère pas que les urines et les excréments au 19ème on récupère tout en fait les chiffons les os les pièces de métal les cheveux les baleines etc donc pour toutes ces matières qui sont récupérées alors le consensus est moins net c'est à dire que ça ça apparaît plus comme un mal nécessaire c'est à dire que on en a besoin pour l'industrie le développement industriel enfin le discours dominant encore une fois ça veut pas dire que tout le monde dit ça mais le discours dominant c'est on a besoin de ça pour l'essor industriel pour la papeterie pour le charbon animal pour la fabrication des jouets en métal etc etc donc il faut encourager le chiffonnage les ingénieurs pour Paris en tout cas pendant la jusqu'aux années 1860 ne sont pas tellement concernés par les déchets solides tout simplement parce que c'est du ressort de la préfecture de police au titre du nettoiement et de la salubrité ils se concentrent c'est préfecture de la Seine préfecture de police ils sont souvent ils aiment bien se disputer quoi et donc les ingénieurs vont en revanche être concernés par les urines et les excréments dans tous les débats sur les égouts et là c'est vrai que l'essentiel des ingénieurs initialement s'oppose au champ d'épandage et au tout à l'égout mais on va finalement arriver à un consensus et un consensus qui va alors en revanche les opposer aux hygiénistes qui eux sont contre les champs d'épandage pour une partie d'entre eux en tout cas donc c'est en fait c'est un jeu qui est assez au 19ème siècle c'est un jeu qui est assez complexe avec des alliances qui se font et qui se défont entre finalement donc les ingénieurs qui sont en fait les ingénieurs des ponts et des chaussées les médecins hygiénistes et les et les et les chimistes que ce soit chimie agricole et chimie industrielle qui portent le recyclage la rupture elle se fait plutôt fin 19ème début 20ème où effectivement le modèle qui va dominer déjà c'est le modèle de la réticulation donc le réseau partout il s'est imposé progressivement au 19ème siècle mais on va tout sauver par les réseaux et les déchets solides le rêve de l'ingénieur oui oui c'est ça c'est le réseau et les déchets solides entre guillemets énervent beaucoup les ingénieurs parce que on peut pas les foutre dans un tuyau mettre les déchets dans un tuyau c'est très difficile alors il y a eu un peu plus tard tout un espoir qui a été mis dans le broyeur d'ordures qu'on met au niveau de l'évier enfin le défaut c'est que ça consomme plus d'eau ça s'encrasse etc donc en France en tout cas ça n'a pas trop pris il y en a eu un peu mais ça n'a pas beaucoup pris voilà donc il y a le modèle réticulaire qui est vraiment qui s'impose et puis l'idée selon laquelle en fait ce qu'il faut alors ça c'est vraiment la version hygiéniste il faut mettre l'insalubrité à distance donc là finalement si on la met à l'extérieur de la ville on aura en quelque sorte réglé le problème c'est ce qui conduit à mettre les usines à l'extérieur de la ville aussi c'est à peu près la même idée dans un premier temps la mise à distance elle peut être accompagnée de recyclage et puis progressivement avec la perte de valeur des matières elle va être accompagnée d'abandon à la nature parce qu'une décharge c'est jamais que l'abandon à la nature de déchets solides donc c'est assez complexe mais ça aboutit quand même au fait que dans l'entre-deux-guerres progressivement les ingénieurs vont porter la linéarisation en gros du métabolisme en disant bon ben voilà tout a l'égout alors beaucoup disent quand même qu'il faut épurer l'eau mais dans les faits il y a très peu de stations d'épuration qui sont construites et puis pour les déchets solides ben décharge contrôlée ou incinération il y a beaucoup d'espoir qui est mis dans l'incinération quand même comme nouveau mode de valorisation au début du au début du 20ème siècle donc avec récupération d'énergie en l'occurrence et puis progressivement de moins en moins de valorisation alors ce qu'il faut voir quand même c'est que dans le cas de Paris on a continuement fait de la valorisation énergétique pour une raison importante qui est que les volumes de déchets sont tels que pouvoir réduire ce volume grâce à l'incinération c'est essentiel et ça ça a beaucoup pesé dans les choix qui ont été faits et c'est ce qui explique pourquoi il y a eu beaucoup moins de décharges dans l'agglomération parisienne que ailleurs parce que il y a de la pénurie foncière déjà et donc pouvoir se dire qu'on va arriver à réduire tout ça en un peu de cendres c'est quand même assez pratique et donc valoriser énergétiquement ça vaut le coup aussi bon comme vous voyez enfin c'est un peu la saga de ces deux siècles il y a plein de rebondissements il y a plein d'acteurs il y a plein de flux il y a des allez des périodes qui semblent un peu similaires des processus un peu similaires évidemment ils sont très contextualisés pour conclure je pense que ce qui serait intéressant c'est est-ce qu'il y a des apprentissages à avoir de ces transitions passées bon on ne va pas orchestrer des transitions futures mais en tout cas on comprend que pour que transition il y a il va y avoir un agencement d'acteurs d'opportunités également de pénurie peut-être et il va y avoir un laps de temps en tout cas de quelques dizaines d'années au minimum et qui spatialement va aussi avoir un impact est-ce qu'on résume plus ou moins on peut dire ça ça va pour moi il y a une chose vraiment importante qui en fait qui a mis du temps à cheminer dans mon esprit un peu lent c'est que quand j'avais bon travaillé sur les chaînes donc c'est un vieux truc et j'avais pas perçu ça à ce moment là comme ça mais depuis avec les autres travaux que j'ai fait c'est devenu plus clair c'est peut-être très clair pour tout le monde mais pas pour moi en tout cas c'est que donc on a un 19e siècle hyper recycleur donc et donc on pourrait dire vous voyez on est en phase d'industrialisation d'augmentation des niveaux de vie bon peut-être pas pour tous mais etc etc d'augmentation de la richesse de croissance et compagnie et tout ça se fait en partie grâce au recyclage bon nonobstant le fait qu'on utilise quand même beaucoup de combustibles fossiles mais ce qu'on observe aussi c'est que ce recyclage il a été favorisé par tous donc par les industriels mais aussi par les états les édiles etc les politiques blablis tant qu'il a permis la croissance à partir du moment où il a été le facteur limitant de la croissance on a fait autre chose le cas du papier pour ça c'est c'est vraiment très exemplaire ça ça a été étudié dans la thèse de Louis André il y a déjà je crois que c'est à 30 ans 25-30 ans quoi c'est que ce qu'il montre très bien c'est que en fait donc on va se mettre à récupérer les chiffons donc chiffons d'origine végétale seulement pour fabriquer du papier fabriquer du papier fabriquer du papier avec l'industrialisation de la papeterie il y a un commerce international du chiffon etc etc mais à un moment donné les industriels vont être freinés dans leur essor parce que le gisement de chiffon devient trop faible du coup le prix des chiffons augmente et les industriels de la papeterie sont complètement soumis aux grands grossistes en chiffon qui font le prix du papier en fait donc que vont faire ces industriels ils vont chercher ce qu'on appelait à l'époque un succès d'année du chiffon et donc ils vont alors on l'a cherché dans beaucoup de choses le succès d'année du chiffon mais avec les progrès de la chimie on se rend compte que c'est la cellulose qui compte donc qu'on pourrait aller la chercher directement dans les végétaux et donc on va essayer différents types de végétaux d'abord la paille etc puis on arrive à la pâte de bois pâte mécanique pâte chimique mais voilà alors dans un premier temps le nouveau le succès d'année du chiffon va s'ajouter au chiffon ça c'est pour la fin du 19e siècle début 20e et puis progressivement finalement ces gisements de chiffon vont devenir insignifiants par rapport à la pâte à bois et on va abandonner le chiffon sauf pour des papiers très particuliers ce qui ne représente rien du tout et donc ça ça montre bien ce processus et on peut dire pareil pour tout un tas d'usages des eaux etc il y a aussi le fait bien sûr qu'on a mis en oeuvre de nouvelles ressources qu'on n'exploitait pas auparavant comme les sous-produits du charbon du pétrole et compagnie mais ça veut dire que pourquoi j'insiste là-dessus ça veut dire que c'est pas avec le recyclage qu'on va s'en sortir ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas recycler bien sûr mais recycler sans diminuer la consommation dans l'absolu ça ne sert à rien pire ça encourage à la consommation quand on fait des incinérateurs d'ordures ménagères ou des composteurs ou des méthaniseurs qui ont besoin de déchets ça veut dire qu'on encourage la production de déchets donc moi c'est vraiment une des conclusions majeures que je ferai si on veut réfléchir à l'avenir c'est ne plaçons pas tous nos espoirs dans ce seul recyclage et ça signifie que par conséquent l'enjeu majeur c'est ce qu'on appelle alors la dématérialisation qui est souvent mal interprétée mais qui dans le domaine du métabolisme signifie tout simplement la consommation moindre dans l'absolu de matière que ce soit des matières à contenu énergétique ou des matières à matière qu'on appelle aussi la sobriété mais comme aujourd'hui ce terme est très dévoyé connoté politiquement voilà pendant un temps il était épargné donc je m'étais mise à dire sobriété parce que c'était plus clair bon même si ça renvoie à des choses un peu tristes sobriété machin mais bon mais voilà alors dématérialisation est assez mal compris parce que souvent les gens pensent à l'électronique ce qui n'est pas du tout le cas j'insiste sobriété maintenant ça nous a été volé donc on ne sait plus quoi faire mais voilà en tout cas la question c'est fondamentalement la diminution absolue donc ce n'est pas le découplage de la croissance et de la consommation matérielle c'est juste consommer moins de matière et alors bien sûr c'est bien joli de dire ça la question après c'est comment on fait bien sûr mais c'est quand même un élément qui reste qui reste essentiel je pense en termes de conclusion et ça rejoint ce que je disais au départ c'est aussi une transformation profonde des sociétés des valeurs des ceci des cela et voilà et donc c'est pour ça que il y a un certain nombre de mes collègues en particulier historiens qui disent que la transition est un mot qu'il ne faudrait même pas employer c'est ça alors ils le disent aussi en disant parce que de toute façon dans l'histoire de l'humanité il n'y a que des additions il n'y a jamais eu de transition au sens strict du terme bon moi je pense que les transitions telles que explicitées par les recherches en socio-écologie dont on a parlé au début je trouve que ça tient la route ça ne veut pas dire que ça ne signifie pas une croissance de la pression mais il y a quand même des choses des espèces de transformations qui ne sont pas contenues dans la notion d'addition après pour ce qui concerne le contemporain la plupart de ce qui est appelé transition dans les médias dans les politiques publiques etc c'est c'est pas une transition socio-écologique en tout cas je ne sais pas ce que c'est mais ça n'est pas du tout ce à quoi on pense quand on pense à une transition socio-écologique ok on va conclure on a parlé l'autre fois qu'on s'est vu tu étais assez contente que de plus en plus ce côté matériel commence à être pris enfin utilisé par des collègues urbanistes géographes même certaines fois pour les personnes qui bossent dans la ville est-ce que tu voudrais passer un message à nos collègues qui sont dans la recherche mais aussi dans le monde professionnel ou dans le monde de la ville sur sur l'utilité de cette approche-ci enfin de l'approche pas bêtement quantitative mais en tout cas de cette réflexion en tout cas de physique de nos territoires je me sens pas je suis pas une messagère ni une gouroute mais non alors c'est vrai qu'on constate quand même que c'est des questions qui sont quand même plus reconnues aujourd'hui qu'il y a 20 ans petite parenthèse j'ai oublié en introduction tu as quand même reçu la médaille du CNRS il y a deux trois enfin deux trois semaines donc enfin c'est reconnu aussi officiellement voilà on va dire ça donc on voit que dans la recherche ça bouge quand même et en particulier en sciences sociales où ces approches matérielles sont de plus en plus importantes bon pour donner un exemple j'ai refait une grande partie de mon cours d'écologie territoriale cette année je l'ai gavé de résultats de thèses récentes et c'est ce que j'ai dit aux étudiants c'est la fête des thèses là mais avant je me souviens du nombre de jurys de thèses où je disais qui portaient sur l'environnement où je disais oui bon c'est très bien tout ça mais vraiment ça manque de matérialité même vous parlez d'environnement mais l'environnement n'est pas là dans sa dimension physique matérielle etc bon ben là il y a vraiment quelque chose qui se passe il y a quelque chose qui se passe aussi sur le terrain même si les notions de métabolisme restent très inégalement connues il y a des collectivités qui s'en sont plus ou moins emparées mais il y a aussi de très nombreux cas où moi ça m'arrive de rencontrer des acteurs dans certaines villes où on me dit où les gens me disent non nous on n'a jamais entendu parler de ça et enfin c'est pas un reproche que je fais à ces personnes c'est juste qu'on voit que la diffusion reste quand même inégal et donc qu'il y a encore beaucoup à faire sur la prise en compte de cette dimension matérielle et je pense moi que dans la en ce qui concerne l'urbanisme en tout cas un des enjeux importants en termes de recherche comme en termes d'action c'est le couplage matière espace enfin matière énergie espace parce que alors c'est en train de sortir avec le zéro artificialisation net etc qui agite beaucoup les urbanistes et les aménageurs mais je pense qu'aller plus loin dans la connexion qu'est-ce que c'est que reconnaître le sol comme une ressource non renouvelable à épargner et qu'est-ce que c'est que simultanément épargner la matière et épargner l'énergie c'est c'est vraiment quelque chose de oui de très important mais qui est encore dans les dans les limbes à mon avis bon bah parfait merci beaucoup Sabine j'espère que voilà ça vous a également appris un peu ou en tout cas donné des pistes sur comment comprendre les transitions socio-écologiques des territoires des villes et de Paris et que vous avez maintenant les pistes sur comment utiliser la matérialité dans votre travail que ce soit le couplage espace matière mais aussi d'exemples du passé qui pourraient éventuellement vous inspirer pour le futur merci encore Sabine et à dans deux semaines pour une autre discussion et bien merci beaucoup Aristide Sous-titrage Sous-titrage